C'est justement la miséricorde. C'est une guidance et c'est une miséricorde, un des noms du corps. Sauf que, vous savez que les musulmans, nous les musulmans, on ne peut pas parler beaucoup de Dieu. Dans la façon dont il est fait, on ne peut dire de Dieu que ce que Dieu a dit de lui-même. Ou ce que le prophète en a dit. On ne peut pas parler de Dieu et on ne peut dire de Dieu que ce qu'il a dit de lui-même. Et ce qu'il a dit de lui-même, c'est un verset coranique. Rien ne lui ressemble. Mais il voit et il l'entend absolument. Tout. Il voit ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Il voit ce que tu montres et ce que tu caches. Il connaît la trahison des cieux et ce que cachent les cœurs. Il sait tout, absolument tout. Ce que tu veux que les gens sachent et ce que tu ne veux pas que les gens sachent. On ne peut pas parler de Dieu parce que ça dépasse notre imagination. Ça dépasse. Il est au-delà de l'espace et du temps, au-delà du passé, du présent et de l'avenir. Il est un, il est unique. Il est un dans son essence, mais il est multiple. Patrice en a parlé tout à l'heure. Il est multiple dans ses noms, dans ses attributs et dans ses qualités. C'est pourquoi il nous dit dans le Coran, « A Dieu, les noms les plus beaux, évoquez Dieu par ces noms-là ». 99 noms et attributs. 99. Les noms et les attributs. Et parmi ces 99 noms, vous savez ce que les musulmans évoquent le plus quotidiennement ? Ce n'est pas Amboi, ce n'est pas Rab, c'est-à-dire le Seigneur. C'est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Et Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Et on le voit dans deux ou trois manifestations quotidiennes. Un, la prière quotidienne. Cinq prières quotidiennes. Du matin au soir. Du matin au soir. Avec les disciples. Et dans chaque prière, le musulman est appelé à lire Sourat Al-Fatiha. C'est-à-dire la première soirée, le premier chapitre du Coran. Al-Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture. Et qui commence toujours par « Alhamdulillah, il robi l'alami » Le monge au Seigneur des membres, Ar-Rahman, le rohi, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dix-sept fois par jour, au moins pour ceux qui font la prière. Au moins dix-sept fois par jour, à chaque fois que l'on fait la prière. Plus encore. Donc tout ce qu'il fait, au moment où il le fait, quand il le fait, à chaque fois que je m'apprête à faire quelque chose, quelque soit l'action que je vais faire, il est demandé aux musulmans de dire la basmala. Ce qu'on appelle basmala, c'est-à-dire « Bismillahirrahmanirrahim ». Ce que j'ai dit tout à l'heure, dans mon cœur, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est très important. Tout à l'heure, Mgr Tessier nous a rappelé, on était avec le ministre algérien des Affaires religieuses à Alger. On était en réunion au sein du ministère et ils avaient une masse. Ils avaient une masse et on était en retard. Et Mgr Tessier nous dit qu'il faut faire vite parce qu'il faut qu'on aille vers la prière. Et le ministre, à l'époque, lui disait « Mais on est en prière ». Et c'est exactement la façon dont on voit les choses. Si au moment où tu fais ce que tu fais, tu accompagnes ce que tu fais par le souvenir de Dieu, ça devient une prière. Et pour moi, c'est une prière. La différence entre cette prière et les autres prières quotidiennes, c'est que les autres prières doivent être faites à des moments précis de la journée. Mais c'est une prière. Tout ce que tu fais, au moment où tu le fais, si tu l'accompagnes par le souvenir de Dieu, ça devient une prière. Et donc parmi les 99 noms et attributs, ce que Dieu nous a demandé de l'évoquer, utilisé pour l'évoquer, c'est « Ar-Rahman » et « Ar-Rahim ». Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. La différence, c'est quoi ? C'est que « Ar-Rahman », c'est-à-dire le très miséricordieux, c'est indépendant des êtres humains, c'est indépendant de ses créatures, c'est que Dieu n'est pas essence miséricordieux. Ça fait partie de la description de Dieu. Et le deuxième, « Ar-Rahim », c'est que sa miséricorde, elle couvre tous les êtres humains. Elle s'étend à tous les êtres humains. Elle embrasse toutes les créatures. C'est la différence. La première, ça fait partie de son essence. La deuxième, ça fait partie de son action. Et encore une fois, parmi tous les noms, il pouvait choisir un autre nom pour l'évoquer. Le tout pardonnant, l'indulgent, la paix. 99, il a choisi le tout miséricordieux, le très miséricordieux pour nous rappeler deux choses. Un, c'est que les relations qui doivent exister entre Dieu et ses créatures, c'est une relation de miséricorde. Et c'est très important. Et que tu dois le répéter constamment, inlassablement, matin et soir, et au cœur de la nuit. Te rappeler tout le temps que Dieu est miséricordieux. Très miséricordieux. Te souvenir. Parce que, vous savez, les souvenirs, c'est le début de la spiritualité. L'oubli, c'est la fin de la spiritualité. Souviens-toi de moi et je me souviendrai de toi, le dit Dieu dans le corps. Souviens-toi de moi dans l'aisance, dans la joie, dans l'aisance, dans le bonheur. Je me souviendrai de toi dans la peine et dans la tristesse. Dieu aime ceux qui se souviennent. Dieu aime ceux qui se rappellent tout le temps qu'il est doux miséricordieux. Très miséricordieux. La deuxième chose, ou peut-être la troisième chose, c'est que la miséricorde, on l'a dit, est intimement, l'islam est intimement relié à la notion du pardon. J'ai rappelé le verset coranique que j'ai cité tout à l'heure. « Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Dieu, certes, est tout pardonnant, tout miséricordieux. » Vous savez que, pour nous, les musulmans, le désespoir de Dieu est quelque part relié à l'égarement. Il y a un verset coranique qui va dans ce sens. « Ne désespère de la miséricorde de Dieu que ceux qui ne sont pas croyants. » C'est presque désespérer de Dieu, c'est presque de l'incroyance, c'est presque de la mécréance. C'est que quelqu'un qui désespère de Dieu, c'est comme s'il était très, très loin de Dieu, c'est comme s'il ne croyait pas en sa présence. Pourquoi ? Parce qu'en islam, même la faute, la faute, elle peut être une miséricorde. Tu sais, quand je commets une faute et que je reviens à Dieu, je demande pardon et que Dieu me pardonne, et je réalise par la sorte deux choses très importantes. Un, je ressens le poids de ce que j'ai fait, quand j'ai blessé quelqu'un, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, je ressens le poids de ma faute, et en même temps, je sais que Dieu est tout pardonnant, qu'il pardonne. Tout indulgent, tout miséricordieux, très miséricordieux. Plus encore, ce que nous disent les savants musulmans, c'est qu'il est possible que Dieu inscrive dans ta destinée une faute, ou un acte de désobéissance, un acte de désobéissance qui sera la cause de ton salut. Et c'est très important. Il est possible que nous trouvions, disons parfois qu'ils sont dans la désobéissance, mais c'est peut-être cette désobéissance et cette faute, c'est ce péché qui va les rapprocher de Dieu. Et dans tous les cas, un acte de désobéissance, quel qu'il soit, une faute, une erreur, qui fait naître en toi des sentiments d'indulgence, des sentiments de regret, des sentiments d'humilité, est mille fois mieux qu'un acte d'adoration qui fait naître en toi un sentiment de considération et un sentiment d'orgueil. Et c'est pourquoi, vous savez ce que nous dit dans un hadith, le prophète, ça a étonné les compagnons. Il leur dit, personne d'entre vous ne rentre au paradis grâce à ses actions, grâce à ses œuvres au quotidien, dans la vie d'ici bas. Mais on lui dit, mais même toi, il dit même moi, sauf si Dieu me couvre de sa miséricorde. Donc on rentre au paradis parce que j'ai fait du bien ou parce que j'ai su, parce que, par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu. Et on lui dit, mais à quoi ça sert de faire du bien dans la vie ? Et il dit, vous rentrez au paradis par la miséricorde de Dieu et vous allez occuper la place qui vous revient en fonction de ce que vous avez fait dans cette vie. Donc c'est la notion du pardon, cette place, du pardon, elle est très importante en islam, dans la miséricorde. Et ensuite la foi, la miséricorde est intimement liée à la foi aussi. Et c'est pourquoi on nous dit le prophète, vous ne croirez véritablement, c'est-à-dire que vous n'atteindrez la pleine étude de la foi que lorsque vous croirez. Et on lui dit, mais on croit, on est des croyants. Il dit, mais non. Mais il ne s'agit pas de... Que lorsque vous n'atteindrez la pleine étude de la foi que lorsque vous êtes miséricordieux. On dit, mais on est miséricordieux. Non, il ne s'agit pas de la miséricorde que l'un d'entre vous accorde automatiquement, naturellement, spontanément, à ceux qui sont autour de lui. Les parents, les enfants, les conjoints, les... Je parle de la miséricorde qui s'étend à tous, à tout le monde, à tous les êtres humains, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils soient musulmans ou pas. C'est une miséricorde qui s'étend à tous les êtres humains. Et enfin, bien sûr, dans la miséricorde, dans l'islam, il y a une certaine hiérarchie, il y a un certain nombre de degrés qu'il faut absolument respecter. Je ne sais pas si j'ai le temps, tu m'attends. Je vais les citer peut-être, je ne vais pas au fond, mais on parle beaucoup, en islam, on parle beaucoup de la miséricorde. Les premières personnes qui ont droit à notre miséricorde, avant toutes les autres personnes, c'est bien sûr les parents. Les parents qui occupent une place très, très importante dans la vie du musulman. « Après Dieu, c'est tes parents », nous dit, nous dit le Coran. « Dieu a décrété que vous n'adorez que lui, et la bienséance envers les parents. » Et ce verset qu'on dit, qui nous rappelle justement, par rapport à la miséricorde, « Dieu a décrété que vous n'adorez que lui, et que vous manifestiez de la bienséance envers vos parents. » « Si l'un d'entre eux, ou tous les deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « Fille » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles généreuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dit « Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Cette miséricorde, c'est les parents qui... « Tes parents, c'est tes parents. Ton papa, c'est ton papa. Ta maman, c'est ta maman. » D'ailleurs, la miséricorde, elle est intimement liée à cette notion-là. « Celui qui coupe ses liens avec ses parents, nous dit le Coran, a coupé ses liens avec Dieu. » « Celui qui coupe ses liens de famille a coupé ses liens avec Dieu. » « Avec les parents, avec les époux, bien sûr, et avec la famille, de façon générale. » C'est qu'un jour, un jeune compagnon vient vers le prophète, il lui dit « J'ai un grand péché. » « Et je vais me repentir à ce que Dieu accepte mon repentir. » « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que Dieu me pardonne ? » Il lui dit « Est-ce que ta maman, elle est en vie ? » Il lui dit « Non, elle est morte. » Il lui dit « Est-ce que ta tante maternelle est en vie ? » Lui, il lui dit « Soigne tes rapports à ta tante maternelle et Dieu va effacer ton péché. » La famille, elle est très, très importante. Les enfants, la miséricorde, on l'a vers les enfants. Le prophète, c'était quelqu'un qui était très proche de ses petits enfants de Hassan, jusqu'à surprendre des gens. Un jour, quelqu'un lui dit « Mais j'en ai dix. » Il les a embrassés. J'en ai dix à la maison et je n'ai jamais fait ça. Il lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse si Dieu a arraché ma miséricorde de ton cœur ? » « Celui qui ne fait pas la miséricorde, Dieu ne lui fera pas la miséricorde. » La miséricorde envers les enfants, les époux, les proches. Je ne vais pas citer tous les versets coraniques. Les orphelins, c'est très important. Les pauvres, les nécessites, ceux qui sont mâts, ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Un jour, quand on demande à un prophète, quelqu'un qui lui dit « Qui est venu se plaindre de la dureté de son cœur ? » « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour adoucir, attendrir mon cœur ? » Et il ne lui demande pas de lire le Coran, de faire ceci, de faire ce oral, les prières, etc. Il lui dit « Fais miséricorde à l'orphelin. » « Fais miséricorde à l'orphelin et nourris le nécessité. » « Ton cœur s'adoucira et ton besoin sera exaucé. » Les malades. Et nous connaissons tous la miséricorde dans les malades. La maladie, c'est une épreuve. C'est une épreuve dans la purification, en fait. Et nous avons pratiquement le même texte. Je sais que les chrétiens le citent souvent. Quand Dieu dit à son serviteur « Je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Et quand il lui dit « Mais comment je puisse te rendre visite alors que tu es déceillé des mondes ? » Et il lui dit « Ne sais-tu pas qu'un tel est tombé malade, tu ne lui avais pas rendu visite. Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui ? » Les voisins, les animaux, toutes les créatures vivantes et même les pêcheurs. Même quand même des pêcheurs, on a tendance à ne pas aimer ceux qui font du mal, ne pas aimer ceux qui versent dans les actes de désobéissance. Et ce que nous demandent les uns et les autres, c'est d'avoir de la miséricorde même en ces gens-là. Je peux ne pas aimer ce que tu fais, mais dire à ces personnes ce que tu fais. Au quotidien, je ne l'aime pas, mais toi, en tant que personne, en tant que créature de Dieu, tu auras toujours une place dans mon cœur. Merci beaucoup. Merci, Ozzedine. La miséricorde qualifie donc la relation de Dieu avec les créatures et des créatures entre elles. Quelle application sur le vivre ensemble au quotidien. Que faire pour que la miséricorde enrichisse nos relations quotidiennes entre les croyants et les non-croyants à Villefranche, à Lyon. Alors, gardez bien vos questions et suggestions pour le débat qui suivra la table ronde cet après-midi. Nous nous rendons maintenant dans l'Église Notre-Dame de la miséricorde que l'on appelle la crypte, l'Église souterraine, avec la lampe allumée du souvenir de Dieu. Donc, cette Église souterraine, vous la trouvez en contrebas de la basilique. Il faut franchir la petite rue et descendre au niveau de la prairie. Nos frères musulmans, ici présents, que je salue, qui sont venus aussi de Bourgoges-la-Lieu, vous êtes invités à prendre place au premier rang dans l'Église. Karl, qui est le co-organisateur de ces journées artistiques et interreligieuses, vous accompagnera avec son épouse Sophie. Voilà. À tout de suite. Alors, nous sommes rassurés, la messe ne commencera pas avant que le cardinal ne la préside. C'est pas une raison pour traîner. Sous-titrage Société Radio-Canada